Du coup mes loulous j'en profite pour vous dire que About You du coup a clôturé les votes et c'est la catégorie veste qui l'a remporté. Donc vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de moins 30% sur l'intégralité des vestes sur le site About You. Donc moins 30% avec le code VOTER30 que je vais vous noter juste ici. Vous avez du coup l'occasion de vous faire plaisir de vous racheter un petit peu des manteaux pour cet hiver. Éventuellement de petites vestes aussi pour la demi-saison qui va pas tarder à arriver. Donc voilà VOTER30 c'est juste valable seulement jusqu'à ce soir minuit. Et vous avez aussi également la livraison qui est gratuite. Bon je sors de ma douche. Au final bon je suis toujours comme ça parce que j'ai passé une heure en visio avec Isa. J'ai mangé avec elle et tout le monde. Je me suis pesée. Je me suis pesée j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Mon coeur s'est arrêté de battre sur la balance. Et je sais que parmi vous ceux qui me suivent vous savez ce que ça fait de voir le poids dégringoler et de se dire Chloé tu fous quoi ? Chloé qu'est-ce que t'es en train de foutre ? Donc là c'est simple j'ai un mois pour reprendre 5 kilos. Sinon, sinon rien, sinon je pleure. Sinon je pleure, je pleure déjà. Bon ça va aller, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, on va se motiver. On va manger comme des porcs. 5 kilos. Allez, 5 kilos. Tu peux le faire. C'est facile, tu peux le faire. 5 kilos. C'est quoi 5 kilos ? C'est quoi 5 kilos ? 5 kilos. Bon du coup, suite à ma story, avalanche de messages pour me dire courage, 5 kilos ça va être dur pour les filles comme nous. Donc c'est-à-dire celles qui vont avoir du mal à prendre du poids. Et avalanche de messages pour me dire, tu peux nous partager s'il te plaît comment prendre 5 kilos ? Moi aussi je veux prendre 5 kilos. Alors en fait, je vais juste manger. Voilà, ça va sûrement pas suffire, mais je n'ai pas d'astuce. Là franchement c'est juste manger, manger, manger. Voilà, même quand j'ai pas faim, je mange. C'est l'idée. Voilà. Pour certaines, ça semble être la vie rêvée. Et puis pour d'autres, c'est l'enfer. Je fais partie des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et nous, yo, moi j'ai juste envie de lui dire. Dis-tu ne veux pas fermer ta gueule ? Ben là, c'est un peu trivoque. J'espère que mon sursis ne sera pas révoqué. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas évoqué. Oh, oh, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux ans qu'on parle du Covid, qu'on parle des libertés, du vaccin. Je trouve qu'on ne parle pas assez des gens qui piquent dans nos assiettes. Ce genre de personne qui, quand c'est le moment de commander, te dit. Moi franchement, je n'ai pas trop faim, je ne commande rien. T'es sûre que tu ne vois rien ? Non, la vérité, non merci. Bon, au pire des cas, si vous ne mangez pas tout... Ah, on y est ! Je m'en... Bon, comme je vois que vous suivez les choses de près, et d'ailleurs pour vos messages, mais je vous dis merci, je vous aime. Voilà, je vous aime. Je ne peux pas me marier avec chacun d'entre vous, mais si je pouvais, je le ferais. Je vous aime trop. Voilà, vous... Bref, alors. Donc, comme vous suivez bien ma journée, je vais vous dire ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai mangé coquilles de jambon à midi. Je suis une gosse, il ne faut pas vous affoler. Ensuite, j'ai remangé du riz et du poulet à la crème à 17h. J'avais faim, je ne me suis pas privée. J'ai dit, allez, j'en profite, j'ai la dalle, je mange. Et là, j'ai remangé des macaronis avec des boulettes de viande de bœuf et de la sauce tomate. Donc, voilà, ce sont les trois repas que j'ai fait aujourd'hui. Comme là, maintenant, je n'ai pas spécialement faim, on ne va pas se mentir, mais je suis capable de manger. Je force. Je vais manger des gâteaux et un verre de lait. Voilà. Il y en a plein qui m'ont donné des astuces aussi. Merci. En vrai, je voulais vous faire une autre story pour vous dire un autre truc dont j'étais genre archivière. Attendez, attendez. Après, je me suis rappelé d'un truc et je me suis dit, bah non, tu ne peux pas dire ça. Attendez. Vous n'avez peut-être pas trouvé ça drôle ? Et si vous ne trouvez pas ça drôle, du coup, c'est archi l'an. En fait, j'allais vous dire que j'étais archi flière parce que depuis ma rupture, je n'avais pas refait de shopping. Et bon, moi, j'étais contente, genre, parce que je faisais beaucoup, beaucoup de shopping et sûrement, peut-être parce que je m'ennuyais un peu. Et donc, du coup, je voulais passer le temps et j'ai passé le temps dans les magasins. Et là, j'ai été trop... Ça fait dix jours, enfin, ouais, une semaine. Dix jours que je n'ai pas mis un pied dans les magasins, alors je suis archi fière et tout. Demain, je vais faire les soldes avec Isa. Voilà. C'est tout.